et bonsoir on se retrouve ce soir pour une présentation d'oracle que je me languissais de vous faire je l'ai reçu hier donc voilà je tiens à vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un oracle que j'ai repéré il y a plusieurs mois de ça et la personne avait arrêté avait fait une pause de production et ensuite voilà du coup il a fallu que j'attende un petit peu mais vraiment c'est un oracle qui m'a appelé je peux pas dire autrement il voilà vous savez que j'adore les oracles originaux ben là je pense que je vais être servi donc je vous ai attendu pour l'ouvrir voyez il est encore fermé et voilà je voulais le découvrir avec vous mais je pense que je vais être vraiment bien servi donc c'est l'oracle des vieilles dames de athénaïs fondrevel voilà donc merci beaucoup athénaïs pour cet oracle qui qui je pense va vraiment me ravir bon quoi vous dire sur cet oracle il a 28 cartes d'accord c'est des conseils sur la vie les conseils sur ce que l'on peut faire ou être d'accord alors je vais pas encore étudier puisque je n'ai pas encore ouvert mais je vais le découvrir en même temps que vous qu'est ce que je peux vous dire d'autre juste qu'il existe en deux éditions moi j'ai la première édition d'accord avec des bouts carrés ici qui a été découpé à la main avec l'imprimeur le petit imprimeur d'athénaïs voilà et athénaïs a choisi de faire une deuxième édition avec des cartes plus brillante plus lisse avec un bord arrondi et juste un petit peu plus petite donc voilà vous avez le choix entre les deux éditions la première édition est au tarif de 24 euros et la deuxième au tarif de 28 euros forcément puisque l'imprimeur a pris plus cher et du coup voilà il y a un tarif forcément pied au dessus ce qui est tout à fait normal c'est des cartes qui aident à décomplexer à y voir plus clair d'accord donc vous il existe aussi ah oui en français et en anglais je sais pas si je voulais dit bon peut-être je perds un peu des fois la tête je vais vous faire la lecture de de bienvenue quelque part donc de l'explication de cet oracle qu'athénaïs a fait on vous dit quelques lignes pour te présenter les vieilles dames les vieux sont souvent symbole de sagesse mais les vieilles la vieille a mauvaise réputation seule petite grosse traînante les représentations que l'on se fait sont plutôt négatives la vieille est une sorcière elle aussi elle a vécu analysé subi observé et elle s'est trompée aussi elle a gagné en sagesse aujourd'hui pourtant l'image de la sorcière est une jeune femme blanche mince blonde et dynamique cet oracle rassemble des vieilles que j'ai rencontré que j'ai inventé qui m'ont inspiré elle donne des conseils sur la vie les situations et les problèmes attention elle déforme parfois la réalité ce ne sont pas des grands mères elles n'ont pas toutes enfanté donc non pas toutes des petits enfants quand je les ai rencontré quand elles sont venues me hanter je dédie cet oracle à ma grand mère maternelle la cantinière et sa mère la planteuse une carte vide est à ta disposition pour y déposer là où les vieilles dames qui viendront embêter bonne lecture athénaïs voilà franchement c'est un très beau message et j'ai hâte de l'ouvrir voilà ensuite vous avez voilà les numéros de cartes avec leur nom et vous avez la petite explication pour chaque carte donc voilà vous avez le petit livret tout est très écolo vous allez voir que même regarder pour fermer l'oracle le peu la petite languette qui a été collé fabriqué d'accord voilà c'est du papier d'accord c'est vraiment moi j'aime tout ce qui est écolo tout ce qui est simple voilà le petit pochon qui est avec très joli et puis je crois qu'on va y aller parce que j'ai hâte je sais pas vous mais moi en tout cas j'ai hâte de le découvrir alors je sais pas si vous y voyez bien non hop voilà là c'est mieux allez on y va alors je vous les présente une par une comme d'hab et ensuite je vous tirerai un petit message alors on vous parle de la reine des flux les bienheureuses les petites filles les compléter gardienne de la nuit je sais pas si vous voyez mais voilà c'est pas du tout un oracle qu'on a l'habitude de voir les décès sont magnifiques la touchante la nouvelle étoile elle seule la navigatrice la cantinière gardienne de la lune la puissante la voyante les amoureuses la reposée soleil noir noir soleil la super héroïne waouh voilà vraiment représente telle que peut être une grand-mère alors pas toutes hein bien sûr sont pas toutes fortes mais voilà avec la peau plus fripée plus abîmée d'accord gardienne de l'étoile la clairvoyante l'équilibré l'illuminé vous voyez les seins qui tombent vraiment les poils sous les bras j'adore je suis fan la nuit la gueulante la planteuse reine des étoiles la joueuse l'endormie et voilà la dernière carte la fameuse que vous pouvez dessiner comme vous le souhaitez ou coller quelque chose ou une photo de votre grand-mère ou d'une grand-mère qui vous parle enfin d'une vieille dame en tout cas pas forcément une grand-mère on est d'accord mais d'une vieille dame qui a été très importante pour vous qui vous a apporté quelque chose positif ou négatif d'accord peu importe vous pouvez en créer d'autres aussi pour ajouter à ce jeu magnifique et ben voilà Athénaïs je ne suis absolument pas déçue donc un grand merci à vous pour cet oracle qui est comment dire très puissant énergétiquement j'ai vraiment l'impression que toutes ces personnes sont là avec nous et c'est bravo bravo parce que je pense que les messages qui vont aller avec vont être juste fabuleux et voilà je suis très émue en fait d'avoir cet oracle parce que parce qu'il me parle beaucoup parce que vous allez voir franchement si vous vous le procurez vous allez voir qu'il dégage je ne sais pas une énergie très spéciale allez on y va très très spécial bon il se mélange très très bien il se manipule très bien la qualité des cartes ben elles sont souples c'est clair mais je pense qu'il peut très bien tenir dans le temps après il faut en prendre soin c'est toujours pareil moi je j'essaye en tout cas de prendre soin au mieux de mes oracles parce que j'ai envie de vous dire que même ceux qui ont les tranches dorées et tout ben il s'abîme donc voilà et celui-là vous pouvez le customiser du coup vous pouvez décorer les tranches vous pouvez ouais ça peut être vraiment très intéressant donc alors Athénaïs m'a fait découvrir quelqu'un qui fait ça je crois que c'est Katou sur Instagram vous pouvez aller voir alors il y en a trop quel message jusqu'à 3,4 alors une deux et trois allez on a le noir soleil la gardienne de l'étoile et la clairvoyante alors on va lire les messages dans le petit livret pour ce soir je préfère vraiment vous interpréter avec l'interprétation d'Athénaïs même si je pense que je vais avoir des messages peut-être je sais pas on va voir mais moi pour moi là c'est vraiment la clairvoyance de voir plus loin qui est là et et qui qui arrive derrière une période plus sombre avec l'étoile voilà il y a quelque chose qui va se découvrir alors on va voir mais voilà pour moi là il y a quelque chose qui va être plus beau on va lire ensemble d'accord donc les cartes sont numérotées donc c'est très simple à retrouver dans le petit livret donc là par exemple nous avons la numéro 17 alors la carte noire soleil plus positive que sa soeur jumelle soleil noir la carte numéro 16 elle s'ouvre aux autres écarte les épaules ouvre le plexus solaire et laisse rentrer le soleil avec sagesse si c'est possible essaye de voir le bon côté des choses voilà on vous invite vraiment à ouvrir votre chakra du plexus d'accord à ouvrir vos épaules et à laisser rentrer le soleil avec sagesse d'accord voilà essayez de voir le bon côté des choses je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre actuellement il y a peut-être quelque chose d'un peu complexe un peu compliqué pour vous à l'heure actuelle mais en tout cas on vous dit d'accueillir ce qu'il est d'accord et d'essayer de trouver le côté positif à cette chose là d'accord cette chose qui vous dérange de trouver le côté positif à tout ça on va approfondir avec les autres d'accord alors la gardienne de l'étoile on est sur la bonne page la carte 19 c'est un travail difficile piquant mais elle le fait avec sérieux elle garde ta bonne étoile ta bonne étoile te protège avec du sérieux tout va bien voilà en gros on est en train de vous dire ici que sur cette période un peu noire que vous vivez actuellement vous avez l'étoile vous avez la protection de vous ouvrir à elle de vous comment dire de vous de faire confiance de vous lâcher et faites confiance à cette bonne étoile vous avez la gardienne de l'étoile allez protéger cette étoile vous vous êtes protégé d'accord vos projets sont protégés on me dit et on a la clairvoyante alors la clairvoyante allez 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 tac tac elle est là contrairement à la voyante elle n'utilise pas ses yeux pour voir elle travaille son intuition ferme ce livret regarde les cartes et fais-toi confiance dans l'interprétation bon ben là ça s'adresse à moi donc voilà moi clairement avec cette clairvoyance je vois une situation qui va sortir de sa difficulté je vois des personnes qui sont un petit peu dans l'ombre et pourquoi pas accepter cette ombre accepter ce qui vous traverse d'accord accepter ce que vous vivez voir le côté positif exactement de cette situation il y a toujours un côté positif même si on est en souffrance il y a toujours un côté positif alors vous ne le voyez peut-être pas tout de suite mais en tout cas vous êtes protégés et je vous garantis qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de tout ça pourquoi ? parce que les épreuves nous rendent plus forts les épreuves font que nous sommes ce que nous sommes maintenant d'accord donc là clairement si vous fermez les yeux je ne sais pas essayez pendant le tirage fermez les yeux et essayez de voir quelle situation vous arrive là tout de suite et bien cette situation voilà elle va s'éclairer il va y avoir une lumière clairvoyante qui va venir dans les prochains jours d'accord alors j'ai envie de lire on me dit la dos de deck ok donc la nouvelle étoile alors je vais lire la nouvelle étoile pour moi c'est un nouveau projet c'est une nouvelle création c'est quelque chose de beau vous allez briller d'accord cette situation vraiment alors quel numéro c'est la 7 c'est comme le printemps un souffle nouveau arrive voilà vous voyez je ne le connais pas et pourtant il faut laver le passé pour mieux accueillir les nouvelles choses nettoyer le passé permet aussi d'aller de l'avant prends conscience de ton vécu et bien c'est exactement le résumé de ce que je viens de vous dire donc voilà il est vraiment très très fort très puissant ce jeu d'accord parce qu'on est en train de vous dire exactement que voilà les épreuves passées sont souvent quelque chose de positif et de virer ce passé une fois que vous l'avez compris que vous avez mis le doigt dessus que vous l'avez compris que vous l'avez accepté que vous avez travaillé ça ça y est c'est fini c'est réglé d'accord et de vous ouvrir à de très belles choses avec cette nouvelle étoile qui arrive cette brillance qui arrive et qui va vous faire revivre renaître de vos cendres j'ai envie de dire comme un phénix d'accord il y a quelque chose qui va sortir et jaillir de vous voilà je ne peux pas le dire autrement c'est très puissant et bien franchement bravo à Tenaïs parce que c'est voilà je ne suis pas déçue je m'en doutais mais quand j'ai un jeu qui m'appelle autant voilà je ne suis vraiment pas déçue franchement pour ceux qui aiment vraiment les oracles originaux et qui cherchent quelque chose de très puissant au niveau j'ai l'impression qu'au niveau de l'âme de ce jeu qu'il y a quelque chose de juste magique en fait voilà je je n'ai pas de mots en fait pour le décrire donc ouais c'est alors oui il n'y a pas beaucoup de cartes vous allez me dire il y a des jeux qui ont beaucoup plus de cartes mais ça suffit parce qu'il dépote je vous le garantis il dépote et il peut vraiment vous aider vous n'avez pas besoin d'être un voyant un médium ou peu importe vous pouvez vous tirer une carte comme ça vous brassez franchement vous brassez et vous tirez votre petit message du jour ou peu importe voilà c'est les mêmes qui reviennent à part qu'il y a celle-là qui s'est joint à nous non c'était la même aussi je ne sais plus non c'était l'autre c'était son contraire je crois je ne sais plus bon et bien franchement ah non mais c'était les mêmes qui sont sortis attendez ouais non c'est ça c'est exactement les mêmes qui sont sortis tout à l'heure c'est un truc de fou voile ressorte donc c'était bien le message que nous avions à avoir donc voilà vous brassez vous vous tirez votre petit message du jour ou de la semaine qu'est-ce que vous avez à bosser et en plus franchement pour ceux qui ne s'aiment pas dans leur corps et bien je peux vous dire que voilà vous allez comprendre beaucoup de choses beaucoup de beaux messages à travers cette oracle donc si vous avez un petit cadeau à vous faire et bien faites vous plaisir et commandez-le alors attention il n'y en a pas beaucoup en stock si je ne me trompe pas donc dépêchez-vous et en plus si vous voulez le recevoir avant Noël voilà il faut vous dépêcher voilà moi j'ai la première édition et ça me va très bien donc pour ceux qui sont un petit peu plus pointilleux peut-être ou qui veulent peut-être des cartes je ne sais pas vous pouvez commander la deuxième édition mais franchement les deux sont très très bien voilà ben écoutez je vous fais des bisous et puis je vais me tirer mon petit message perso voilà parce que je pense que j'ai vraiment de belles choses à comprendre avec ce jeu et il va m'enrichir énormément voilà donc je vous fais des bisous et puis bientôt d'autres oracles à venir en présentation donc j'ai hâte aussi et puis merci merci à tous ceux qui me suivent merci aux nouveaux abonnés merci à ceux qui mettent des commentaires n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur cet oracle franchement surtout pour Athénaïs mais franchement c'est waouh waouh voilà je pas d'autre en mots donc ça complète vraiment tout ce que j'ai besoin pour accomplir les soins aussi sur les personnes il va être très très aidant pour les thérapeutes très très aidant aussi et moi qui travaille avec les huiles essentielles qui sont très très présentes dans ma vie et les huiles essentielles c'est quoi c'est aussi les ancêtres c'est tout ça et relié à cet oracle je pense que ça va envoyer du lourd voilà donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin voilà ma panoplie d'outils va m'aider à être encore plus plus persévérante plus plus pointilleuse dans mes soins plus ouais je sais pas plus plus quoi voilà et bah écoutez je vous remercie et puis voilà merci encore à Tenaïs et merci à toutes ces vieilles dames qui ont été présentes parmi nous et qui vont l'être en tout cas dans ma vie et merci à Tenaïs de nous les avoir partagés donc voilà un grand merci beaucoup à Tenaïs belle soirée bye bye